L'atmosphère est différente, c'est vraiment différente, c'est passionnant. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur Stadito, aujourd'hui on va vivre un derby, un derby dans un nouveau pays, mon 22ème pays, c'est l'Irlande. L'Irlande aujourd'hui, on est à Dublin pour vivre un match, un match spécial, le derby du nord de Dublin entre Chielbourne, FC et Bohemians. On a vécu ce match ici dans ce stade assez particulier avec ces vieilles tribunes, ces tribunes qui ne payent pas de mine et ces supporters qui ont été bouillants, bouillants durant toute la rencontre. On a vu du football assez approximatif, nous on a vu du combat, on a vu de l'action et surtout une super ambiance ici avec le Chielbourne FC. Comme vous le voyez, je suis sur la pelouse actuellement et donc j'ai été convié par le club, ils m'ont invité et ouvert des accès un peu particuliers pour que vous puissiez vivre au maximum cette expérience ici avec ce club. Donc je les en remercie, thank you so much Chielbourne FC et on va vivre ensemble tout ça. On va partir dans un premier temps visiter la ville avec mon père et on va partager ce moment tous ensemble sur Stanito. Abonnez-vous sur Instagram et sur TikTok et sur cette chaîne et c'est parti ici à Dublin, visite de la ville et après derby du nord sur ce terrain, le Tolka Park. C'est parti, let's go ! Vendredi 19 août, on est dans Dublin, ça y est comme vous l'avez vu dans l'introduction, on a pris le bus et aujourd'hui on va visiter cette ville ensemble avant d'aller se faire un petit derby. Je suis avec mon père aujourd'hui et on va profiter ensemble père-fils, la sortie annuelle, vous reconnaissez peut-être là-dedans et c'est vraiment pas mal. Et là on vient de prendre le bus avec une carte, une carte qu'on a un peu galéré hier soir à avoir mais on l'a eue, je vous conseille de la commander avant, c'est la leap card. Vous pouvez la recharger directement en ligne et la recevoir chez vous avant de partir et nous on était à chercher dans un des 650 points relais qui propose cette leap card. Et on a pris notre petit trajet, il y a un peu de vent, il fait bien frais pour un mois d'août mais c'est parti pour une visite de Dublin. Le premier lieu de cette visite c'est la cathédrale Saint Patrick, le Saint Patron des Irlandais. On célèbre la Saint Patrick le 17 mars, tous les 17 mars chaque année. Et donc là c'est la clin d'oeuvre ici qui célèbre ce Saint Patron des Irlandais. C'est bien typique avec ses pierres grises sur ce bâtiment. On continue de marcher ici avec différentes églises, toutes ces églises sont payantes avec des entrées entre 8 et 10 euros par personne. On a décidé de ne pas rentrer dedans mais par contre on va les voir de l'extérieur, il y en a pas mal et après on ira direction le château, toutes ces églises en pierre grise, c'est vraiment magnifique tout le même ! C'est l'hôtel de ville de cette ville de plus de 550 000 habitants dans son centre et d'environ 1,4 million dans toute son agglomération. L'hôtel de ville juste ici ! On est dans la cour de ce château de Dublin érigé au début du XIIIe siècle par les Anglais qui avaient la domination sur l'Irlande qui est maintenant indépendante avec cette partie Irlande du Nord, République d'Irlande indépendante du Royaume-Uni. Ce château a été repris par les Irlandais mais aujourd'hui il ne reste seulement qu'une tour et quelques remparts de ce château qu'on va continuer de visiter en marchant tout autour, tranquillement avec le temps qu'il n'y a. Et donc la fameuse seule tour qui reste, elle est là juste derrière moi. Là la prochaine étape c'est l'université de cette ville la plus grande de ce pays. Le collège de la Trinité, Trinité qui rappelle ce trèfle qui a été utilisé pour représenter cela, un collège établi par la reine Elisabeth Ière en 1592, il y a très longtemps, sur le modèle des universités anglaises. Et donc la plus grande université d'Irlande avec plus de 18 000 étudiants ici, en tout cas c'est immense, immense comme université. Ici comme dans toute université anglophone, le sport a une place importante, c'est juste à côté de moi, il y a un magnifique terrain de sport, terrain de football voire de rugby. Puisqu'ici le rugby, vous savez en Irlande, c'est très important, voir le football galérique, un sport spécifique à ce pays, qui rassemble des dizaines de milliers de personnes à chaque match, à Croke-Parc, on verra sûrement à la fin de ce vlog, avant d'aller au Thierry. Juste ici, le parlement de ce pays, la République d'Irlande. Là on est sur une promenade, on va aller dans la partie plus commerçante, plus shopping dans quelques instants, mais on est sur une promenade, il y a de l'art, des oeuvres d'art, ici c'est une ville, une capitale d'histoire, d'art, de culture, le centre est la plus grande ville de cette île d'Irlande qui comprend ces deux pays. On arrive sur Grafton Street, la plus grande artère commerciale où se mélange shopping, artistes, musique, et tout ça. On monte maintenant dans un des centres commerciales, emblématiques ici, à côté de ce parc qu'on vient de faire. C'est sympa aussi de vous faire découvrir ces lieux différents, il n'y a pas que le foot, il y a aussi le tourisme, et c'est ce qu'on fait en une journée à Dublin. Comme vous l'entendez, c'est très animé, il y a énormément de monde, ici dans cette rue, on est redescendu dans Grafton Street, et il y a du monde, et ça joue la musique. On se dirige vers le dernier endroit de cette visite avant de passer sur la partie match de football et partie sport. Là, on va aller vers les arcades, ici, George Street Arcades, on va y aller. C'est des bâtiments en briques, en briques magnifiques, et à l'intérieur aussi sympa, les halles de cette ville. Allez, c'est parti pour ce dernier, dernier lieu avant le match. Cette rue, sous forme de halles couvertes, date de près de 150 ans, donc là, on a une partie de l'histoire également de cette ville. Il se met à pleuvoir, c'est le moment pour nous de se poser un peu avant de repartir sur la partie match, stade, football, et sport globalement avec différents stades. Et le match de ce soir entre le Shelbourne FC et le club de Bohemians, deux clubs de cette ville de Dublin. Et bien, allez, on se retrouve dans quelques instants pour les matchs. Et voilà, ça y est, c'est à quelques pas du stade de Krog Park, l'un des plus grands stades d'Europe que l'on se retrouve avec son sport. Sport typiquement irlandais, le football galélique, on se retrouve devant le stade pour en parler. On est au pied de ce stade et comme je vous l'ai dit, c'est l'antre du football galélique, un sport qui est à la croisée entre le football et le rugby, de sport déjà important ici dans ce pays. Et là, ici, c'est le sport numéro 1 avec notamment ce stade qui accueille 82 300 spectateurs pendant ces matchs de football galélique. Et c'est le plus grand stade hors stade de football en Europe. Et sinon, le troisième si on prend en compte les stades de foot. Donc, vraiment un grand monument. Et je vous conseille de venir voir une partie de football galélique. Il n'y en a pas actuellement quand on est sur place. Mais c'est à découvrir. C'est un sport très spécial. Nous, on va avancer. Le stade qu'on va aller faire, le Tolka Park, est dans quelques mètres. On va donc continuer à appuyer en espérant avoir un temps comme ça avant ce match de ce soir qui est maintenant dans un peu plus d'une heure 45. Allez ! Bon, il y a un vent énorme ici et on n'a toujours pas croisé le moindre supporter d'une des deux équipes avant ce derby. On est en approche du stade à une heure et demie du match. Bon, ben voilà, ça y est. On a croisé, ça y est. On est bien arrivé. Le stade est juste là. Je pense que ça va être l'un des stades les plus atypiques et les plus redimentaires que j'ai fait pour un derby dans mon capitale européen. Et on va découvrir, et c'est ça qui est le bout, et je vais faire découvrir également à mon père, comme on est habitué aussi de tout ça. Là autour du stade, on voit tout un tas de stickers, notamment ici, supporter d'Eibar. On voit le Sheldon ici et d'autres clubs un peu partout avec l'entrée des visiteurs. Aller, match dans 30 minutes, ça y est. Ça y est, c'est le moment d'aller rentrer. On y va. Eh ouais, je vais découvrir ça. Eh oui, c'est parti pour le match. On est dans le sud de l'un. Il y a un petit peu en gros. Il y a un peu plus rapide comme entrée. Ça y est, on a accès à la tribune. Bon ben voilà, on est bien rentré. Regardez-moi ici, comme on est proche, et cette tribune. Beaucoup de monde, beaucoup de monde ici. Le stade va être sûrement bien rempli, pas forcément complet. Il fait 10 000 places dans sa configuration avec ce club du Sheldon. Il fait 4 100 places. Les deux équipes sont en milieu de tableau et Sheldon était promu la saison dernière en première division ici. Donc ça va être un beau match, un beau défi. D'ailleurs, les Bohemians ont gagné le match allé il y a maintenant deux mois. C'était en juin dernier. Donc là, il va falloir donc prendre la revanche pour ces joueurs ici du Sheldon FC. Donc là, pendant la fin de cet échauffement de ce club de Sheldon qui a remporté 13 fois le championnat. C'est un des clubs historiques de cette ville de Dublin. Mon club était le meilleur club en Dublin. On a été relegé. On a été relegé. On a été relegé. On a été dans la première division depuis des années et des années. Et pourquoi les gens devraient venir pour ce défi et pour le club ? Pourquoi je te demandais ça ? Pour l'atmosphère. J'aime l'atmosphère. L'atmosphère est différente. C'est vraiment différente. C'est passionnant. C'est des gens normales. C'est un petit groupe mais tout le monde connaît l'autre. Tout le monde aime le club. Ils comprennent ensemble. Ils travaillent ensemble. C'est juste un club spécial. Ce n'est pas le plus grand. Il y en a d'autres. Il y a le Shamrock Rovers notamment. Qui ont joué dans ce stade jusqu'en 2009. Et là, on est enfin. Déchauffement. Il y a les joueurs qui sont juste devant nous. La proximité est folle. Regardez-moi ça. Ouf. Oh la vache. Oh oh oh. Oh, bel arrêt. Boum, il a cassé le but. Enchaînement. Wow. Oh oh oh. Ça va ? Je l'ai. Ça va ? Oui, ça va. Oui, tu m'étonnes. C'est vraiment chaud ici. Les joueurs sont en train d'entremestir ici. Bon, comme vous avez vu, grosse proximité avec les joueurs. Il y a une bonne ambiance ici. C'est super sympa. Je n'ai pas du tout d'accès presse. Pourtant, je suis dans la liste. Je n'ai rien de spécial sur moi. Donc, j'ai demandé si je pouvais être avec eux à la fin du match. Pour voir des interviews, ces choses-là. Et en tout cas, là, on monte. On va à l'endroit où il y a plus de supporters avec mon père. On n'a pas de place à titrer au final. Il y a des toiles d'araignées sur le siège. C'est vraiment le tunnel d'entrée juste ici à notre gauche. Il y a une énorme rivalité entre ces deux clubs. Les deux clubs du nord de cette ville. Donc là, ces deux clubs également trient beaucoup. Beaucoup d'itriments. Il y a 13 titres pour le club de Sheinbourg. Énormément également pour Brégaard. C'est parti ! Tous les joueurs qui viennent ici, je remercie le joueur d'Aerreur. Allez c'est parti pour 90 minutes dans ce match de guerre irlandaise, c'est le 22e pays. C'est parti pour ce match. Il n'y a pas du tout de chrono donc je ne pourrais pas vous dire la minute à laquelle on vient. On vient de commencer le match, ça fait 5 minutes et là il y a un énorme couffant pour les visiteurs de Bohemians. Juste devant la surface avec un attaquant qui vient faire chier le gardien Labogue. Regardez-moi ça ! Bon bah 5ème minute de jeu vers tout le score des visiteurs sur ce magnifique couffrant. Oh ! Oh l'accélération ! Accélération énorme ! Est-ce qu'il va aller au bout ? Non 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 ! Allez là ! Allez là ! Allez ! On a la grosse occasion ici. Coupé jusqu'au dernier moment. Et ça a poussé le corner. Corner juste ici, il y a un des joueurs qui sont sortis sur KO tout à l'heure. C'est très 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 engagé et un peu approximatif mais c'est ça il faut qu'on aime aussi. Allez allez ! On est en surface ! Shellboom ! Oh ! Ça commence à se préciser et ça chauffe sur le but de Bohemians qui porte un maillot vraiment magnifique. Et puis je le mets juste là avec les couleurs de la Jamaïque qui bombardait également sur le maillot. Deuxième photo les personnes. On ne le traquage. On le traquage ici. On le traquage ici, en l'hommage une personne. Les banderocles de deux côtés. à la grosse occasion, un champ face, en retrait, oh c'est contré, oh même le joueur Ah bah c'est rouge hein ! Ah bah oui, bah oui bien sûr, la réaction du joueur, t'as vu là On s'approche de la mi-temps et là, mauvaise nouvelle pour les locaux, avec ce carton rouge amplement mérité, je vous mets le tac au ralenti et je vous mets également la réaction du joueur, même lui il savait qu'il avait des potes, regardez il fait ça, au moment du tac et bon On va finir le match à 10, ça réagit dans la tribune mais ça va être compliqué, il y a également les visiteurs qui vous les saluent pour dire au revoir, au revoir aux joueurs, ça va être la mi-temps, 1-0 du jour, au moins bien sûr, il y a 8 minutes de transition là-bas 2ème ! 2ème ! Juste avant la mi-temps, va-t-il la mettre ? Regarde il s'en va en courant ! Il s'en va en courant l'assistant ! C'est la pause dans ce match, c'était très mouvementé. On a pensé quoi de ta place pour se retrouver pendant cette mi-temps ? Génial ! Tu sais pas quoi dire ? Non, c'est la pause ! 1-0 pour Bohemians. On va essayer de chercher à manger, ça va être compliqué mais c'est magnifique. L'ambiance et également ce stat, ses couleurs, se coucher le soleil et tout, il y a tout qui va. L'avantage de la friterie qui est là, c'est que si le match reprend, on va clairement rien manquer parce qu'on va pouvoir tout voir. Juste ici derrière, le terrain est directement là. Donc on va attendre, on va manger un peu, ça va faire du bien et c'était cool. En premier mi-temps, je vais passer avec des Français, deux supporters à Dante qui étaient juste devant moi. Donc salut les gars, big up ! C'était un plaisir de pouvoir passer cette mi-temps avec vous. On va manger un petit coup et on va attendre le retour des joueurs. À 10 contre nous, ça avait dû reprocher le bon. Yes, nice, thank you ! Hop, ça y est, parfait, on aura le début du match. Ça y est, c'est reparti pour les 45 dernières minutes de jeu. 1-0 pour Bohemians. Attention, il va tirer. Dans la surface. Oh ! Bien ! Voyager un petit coup de bout de bout de bout de bout ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501